Vous me demandez de réagir quelque peu sur un titre qui est quelque peu polémique vers la lutte des classes d'âge. Bien sûr, on a eu des intellectuels comme Consponville qui ont écrit qu'il y avait une classe d'âge sacrifiée. Je vous invite à lire le rapport de l'OMS de 2021 sur l'âgisme. Il explique justement, comme un sociologue bien connu qui devait être bourdieu, finalement que la vie s'est n'est qu'un mot et qu'il faudrait se méfier de trop le prendre au sérieux. Bien évidemment, les personnes qui ont engagé leur vie, les statistiques de mortalité sont en défaveur des personnes les plus avancées en âge, là où on a expliqué que les jeunes n'ont pas pu vivre la vie qui, finalement, devait leur être promise. Je n'en sais. Je ne sais point ce que cela peut vouloir dire. Il y a eu énormément de solidarité, de fraternité inventive que l'on n'arrive pas à souligner dans une logique intergénérationnelle. En fait, dans votre question, il y a une question qui est celle du lien social, une question qui est une question politique, il y a une question qui est l'accueil de la différence, il y a une question ayant trait aujourd'hui sur la question des retraites, de la dépendance, du handicap, des différences. Et si vous le voulez bien, je voudrais juste essayer de parler quelque peu de l'âgisme pour contourner, j'espère d'une manière élégante, la question qui m'est posée. Je ne crois pas, excusez-moi, M. Hérault, aux catégories pour le droit. Pourquoi ? Parce que Robert Moulias, dont ont fait la mémoire et la pensée dernièrement, a dit quelque chose d'intéressant. Il faut être pour les droits de l'homme âgé, pour l'exercice des droits de l'homme âgé. Et l'homme âgé, c'est dans le sens des droits de l'homme, chaque homme, tout homme, chaque personne, toute personne. Et donc, la vulnérabilité, un être vulnérable, c'est quelqu'un que l'on peut blesser, que l'on peut toucher, et qui n'est pas à même toujours de se défendre. Ce qui nécessite de la part de la collectivité un surcroît d'engagement et un surcroît de protection. Mais l'âgisme est plus précis. L'âgisme, tout au contraire, c'est de décentialiser l'âge pour catégoriser, pour diviser les gens, en entraînant finalement des préjudices, des avantages ou des injustices. C'est de cela dont il s'agit. Alors, est-ce qu'il y a une lutte des classes d'âge ? Est-ce que l'âgisme va l'emporter ? Grâce à vous, je ne le pense pas, et grâce à l'engagement des hommes et des femmes de bonne volonté, j'en suis assuré. Pourquoi ? Parce que l'âgisme, il pénètre partout dans la société, mais de manière tout à fait différente, et je crois qu'il faut faire attention. Et si les catégories doivent être prises au sérieux, c'est peut-être celle-ci. Il y a des stéréotypes, des idées collectives, où on pense que jadis, dans les années 60 et 70, il ne fallait surtout pas opérer une personne avancée en âge. Pourquoi ? Parce que si on tentait l'opération et qu'elle se passait mal, comme Hippocrate, on allait dire que c'était la faute du médecin et que ce n'était pas la faute du sort ni de la complexité. Et donc, il y a des stéréotypes collectifs qui sont des idées toutes faites et qui forment l'inconscient collectif. Il faut se méfier justement de toujours voir dans l'âge, dans le grand âge, de l'incapacité, la retraite et toutes ces choses qui traversent malgré nous notre pensée sans qu'on ait à le critiquer. Mais ces stéréotypes aussi, parfois, s'il peut y avoir des catégories et des classifications, elles nous renvoient non plus à des stéréotypes, à des idées collectives, mais à des préjugés qui sont des préjugés individuels dans le règne de l'opinion, mais d'une opinion défavorable vis-à-vis de quelqu'un que l'on considère seulement par rapport à son apparence. Et là encore, dans l'accueil de l'autre, dans un rapport interpersonnel, on doit lutter contre tout préjugé, dont celui de l'âge. Encore, quand les choses s'aggravent, il peut y avoir des stigmatisations. La stigmatisation, c'est le fait de critiquer, bien sûr, de blâmer, de ridiculiser, mais de quelqu'un en public. Et donc, finalement, dans le discours public, aujourd'hui, il y a un certain agisme. Combien va coûter la crise sanitaire ? Est-ce que seulement cela a été une question intéressante des personnes les plus avancées en âge ? Combien coûteront les retraites ? Combien coûteront les soins ? Et si les sciences sociales, pour le coup, M. Hérault, et si les analyses juridiques et financières nous permettaient de dire que les choses sont beaucoup plus complexes que ce qui permet les stigmatisations, qu'il faut combattre pied à pied ? Et puis, enfin, peut-être la chose la plus compliquée, ce sont les discriminations. Une discrimination, c'est quand on enlève un droit, qu'on traite d'une manière défavorable quelqu'un pour une raison qui peut être l'âge, qui peut se combiner d'ailleurs avec d'autres facteurs, un moment intéressant, une personne. Elles peuvent être directes, elles ne posent pas de problème, on voit tout de suite ce que cela est. Mais vous comprenez bien qu'il y a eu une discrimination très claire pendant l'état d'urgence sanitaire entre les personnes âgées à domicile et les personnes âgées à un moment en établissement. Les droits n'étaient absolument pas les mêmes. Est-ce que les choses étaient proportionnées ? Est-ce que les choses étaient nécessaires ? Est-ce que les choses étaient pensées au regard du droit ou seulement de la règle ou de la norme ? Je n'ai pas le temps, mais ce serait peut-être intéressant de se poser cette question. Les discriminations, dans un deuxième temps, mais pas un second temps, peuvent être indirectes. C'est-à-dire qu'il y a des politiques que l'on voudrait penser comme étant neutres, mais qui ont des effets très forts sur une certaine catégorie de la population. Là encore, les personnes à domicile, par rapport à la difficulté du portage des repas, qui la continuité des soins de support, qui, de la continuité à un moment des soins ayant trait à la kinésithérapie, ont été très importants. Il en est de même, pensons à Axel Kahn, des personnes qui ont lu à un moment et qui étaient atteintes d'un cancer, qui dit la perte de chance, qui est due à un moment à un retard dans la prise en compte de leur état pathologique. Enfin, une discrimination, elle peut se jouer par association. Et dans ces cas-là, c'est les proches qui sont touchés. Non pas directement la personne, mais les proches, la surcharge, l'angoisse, la peur, la crainte, qui a induit cette idée au titre de laquelle les deuils ont été des deuils… On a fait le deuil de l'absence. On s'est retrouvé dans une impossibilité de voir les corps. On s'est retrouvé à un moment dans un deuil qu'on appelle un deuil impossible. Allez, je terminerai peut-être là-dessus, parce que les conséquences vont nous poursuivre et vont se poursuivre les années suivantes. Pourquoi on dit qu'il y a un deuil de l'absence et un deuil impossible ? Il y a le deuil de soi. Le deuil de la personne qui avait besoin de voir ses proches et dont on a expliqué qu'elle devait, à un moment, mourir d'une certaine manière pour qu'il n'y ait pas un risque épidémique vis-à-vis des personnes avec lesquelles elle était, elle pouvait être en contact. Mais le problème du deuil de soi, des personnes qui étaient résidents, ou du deuil de soi, qui avaient et qui ont induit un grand abandon vis-à-vis de leur possibilité d'existence des personnes qui étaient à domicile. Deuil de l'autre, deuil du proche, que l'on n'a pas pu aller voir, et le régime juridique au début de l'épidémie était assez terrible. Vous pouvez toujours aller voir votre père ou votre mère si elle est en train de mourir, mais vous ne pouvez pas aller la voir pour l'aider à vivre. Voilà ce que l'on a dit. Est-ce que c'était là encore proportionné ? Est-ce que c'était là encore nécessaire ? Est-ce que c'était là encore sous couvert d'une nécessité ? Qu'est-ce que, à un moment, la maltraitance institutionnelle, la maltraitance organisationnelle, je n'ai pas le temps de faire la distinction entre les deux, c'est de dire que la règle générale et absolue doit s'appliquer d'une manière générale et absolue sans responsabilité, celle des droits de l'homme. Vous savez, un des pères des droits de l'homme nous explique que le droit est fort sympathique. Normalement, il arrive un peu trop tard. Il pense la culpabilité, la responsabilité indemnitaire. Et cet homme, qui s'appelait René Cassin, explique que les droits de l'homme, ça va être l'inverse. C'est la question de l'engagement, de la décision et des pratiques. Et pour conclure, avec toutes mes excuses pour le temps pris, peut-être que c'est cela dont il faut retenir l'urgence. Ce n'est pas la question de la guerre entre les classes d'âge. On nous en parle depuis tellement longtemps que je ne vois ni les bataillons, ni les régiments. Mais, à contrario, ceux qui s'immiscent dans une manière de penser entre ceux qui sont utiles, ceux qui sont inutiles, et puis cette impossibilité que beaucoup ont eue d'être responsables des décisions et des actes qu'ils ont pris parce qu'ils pensaient que les autres les prenaient pour eux et que les normes de l'état d'urgence se suffisaient en elles-mêmes. Je vous remercie.